Mais ne vous inquiétez pas Nadia, je ne suis pas très loin, j'ai juste regrimpé quelques marches et je me suis installé dans l'Academia Café. C'est le café qui nous reçoit toute cette semaine à Martigues. On remercie le patron qu'on accueillera demain et qui nous parlera de ce lieu charmant. Mais je retrouve en face de moi notre chirurgien qui va cette fois nous passer un message. Il s'est installé à notre bureau du casting du 13h. C'est pour nous parler de l'association et d'un événement qui lui tient à cœur et d'une belle demande à nous faire. On vous écoute. Voilà, je vous remercie de vous donner cette occasion-là. J'appartiens effectivement à l'association des Forbans sans quartier. Cette association regroupe des gens d'horizons divers. On l'a vu avec Nadia, c'est vraiment une belle association. Moi je vous ai vu une fois à la Ciotat, vous avez débarqué à plusieurs, ça canonnait, ça se battait à l'épée. C'était fantastique. C'est quoi le retour qu'ont les gens sur votre association ? Qu'est-ce qu'on vous dit de ça une fois que vous êtes passé dans une ville ? En général, les gens apprécient beaucoup. Notre association a une petite particularité. Est-ce que vous partez avec le trésor de la ville ou non ? En règle générale, non. On serait tenté, mais on n'est pas suffisamment nombreux la plupart du temps. L'intérêt de l'association, entre autres choses, c'est que notre principal responsable, Franck, est totalement bilingue, c'est-à-dire qu'il est allemand et français. Et donc notre association comporte une bonne partie d'allemands qui viennent quelquefois nous rejoindre sur nos manifestations, comme ça a été le cas d'ailleurs il y a 15 jours sur Martigues. Et c'est en dehors du fait qu'il y a donc cette binationalité allemand et français, il y a des gens de tous les horizons. Et notamment dans notre association, on retrouve des gens, des médecins en particulier, notamment un couple d'amis chirurgiens et pédiatres qui font des voyages humanitaires. Et qui sont passionnés aussi de reconstitution. Et qui sont passionnés de reconstitution historique. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si Nadia en a fait un point, ce n'est pas grave, on va en reparler, mais ce n'est surtout pas du déguisement. Vous travaillez sur des costumes, c'est-à-dire que vos costumes sont travaillés, ils sont dans la réalité d'une époque. Parlez-nous de ce travail-là. Tout à fait, oui. Le terme de déguisement est un terme qu'on ne peut même pas entendre. Péjoratif pour vous, parce qu'il y a un gros travail. Parce qu'il y a un gros travail de reconstitution. Installez-vous, on était en train de parler des costumes de nos formants. Vous savez qu'il y avait des filles pirates ? J'adore ça. C'est passionnant. Nous avons justement des dames pirates dans notre équipe. Et donc ces costumes que nous portons sont reconstitués le plus proche possible de l'identique, avec des tissus d'époque, des coupes d'époque. Ce qui fait qu'effectivement, par temps chaud, c'est un peu difficile à se porter. C'est un peu difficile, je vois que vous avez un peu déçu. Et donc on parlait de ce couple qui fait partie de l'association et qui est parti. Racontez-nous son départ vers l'île des pirates. Ce couple qui fait partie de notre association s'intéresse aussi à des problèmes humanitaires. Ils sont partis donc à Madagascar, sur une île des pirates. Donc ils ne s'éloignent pas du thème principal, qui s'appelle l'île Sainte-Marie, à côté de Madagascar. Dans le but d'y rencontrer des enfants, puisque Evelyne Guillermet, qui est une de nos membres, est une pédiatre. Son mari est chirurgien. Et donc ils s'attendaient à rencontrer des enfants atteints de maladies particulières. Et ils ont rencontré aussi des enfants atteints de problèmes chirurgicaux importants. Alors justement, c'est l'objet de notre casting. Et vous allez terminer ce récit face à notre caméra, puisque c'est le principe du casting du 13 heures. La caméra est ici en face de vous. Vous avez 30 secondes. Adressez-vous à nos téléspectateurs. Alors donc, ils ont rencontré deux enfants, notamment âgés de 4 ans environ, atteints de déformations des membres inférieurs très importantes, des pieds beaux, c'est-à-dire des déformations des chevilles qui les gênent énormément pour se déplacer. Or, ces opérations pourraient parfaitement être opérables en France par un service d'orthopédie si nous avions les moyens financiers de les aider. Et c'est pour ça que nous lançons cet appel. Nous souhaiterions recevoir des aides financières, quelles qu'elles soient, que l'on pourrait adresser, par exemple, à l'association des Forbans sans quartier, qui sont joignables à Forbans, au pluriel, tiré sans sans, SANS, tiré quartier sans S à la fin. Et tout don serait le bienvenu. Si l'on arrive à réunir une somme suffisante, on pourra faire venir ces enfants en France, les faire opérer et pouvoir espérer, et même certainement les guérir de leur handicap et leur rendre une autonomie tout à fait satisfaisante. Merci Bernard. C'est parfait. Merci.